Laeti­cia Hally­day a menti sur sa situa­tion financière, ses déta­ils qui lont trahi Depuis le début de laffaire de lhé­ri­tage de Johnny Hally­day, deux clans s'affrontent. Et les versions se contredisent. Il y a ceux qui sou­tiennent les deux aî­nés du clan, des hé­ri­tés par leur père, et d'autres qui pré­fèrent épauler Laeti­cia Hally­day, seule béné­fi­ciaire de lhé­ri­tage de linter­prète de Je te promets. Si aujourd'hui certaines zones d'ombre persi­stent, les divers témoi­nages recueillis ces dernières semaines permettent d'établir un schéma familial plutôt complexe. En parallèle, les avocats de Laeti­cia Hally­day ont toujours soutenu une certaine détresse financière de la veuve provo­quée par les demandes de Laura Smet et David Hally­day. Mais la dernière épouse du taulier serait bien moins en difficulté qu'annoncée. Selon les informa­tions révé­lées par les Naluto, reporter au Figaro et autres de l'ouvrage Ils se sont tant aimés aux éditions Albin Michel, la maman de Jade et Joy serait bel et bien à l'abri de la banque­route, ce qui m'a alerté. C'est l'avocat de Laeti­cia qui répé­tait dans toutes les inter­views que sa cliente était asphyxiée financière­ment, et moi je la voyais sur Insta­gram avec ses copines aller dans les resta­rants les plus chers de Malibu, se faire coi­fer dans un salon où ça coûte 400 dollars pour se faire un soin, a-t-elle confié dans l'émis­sion l'in­vitée sur TV 5 Mondes. « J'ai trouvé ça bizarre alors j'ai commen­sé à re­gar­der, j'ai repris tous les PV des conseils d'admi­s­tra­tion, tous les papiers que j'avais, et à ma grande surprise, Laeti­cia, avant la mort de Johnny, était déjà million­naire et possé­dait la moitié du patrimoine du couple. Alors, est-elle réellement fauchée ? Pas vraiment donc. Avec les ventes de l'album pos­thume Mon pays c'est l'amour, Laeti­cia Hally­day devrait empo­cher plusieurs millions d'euros, en plus d'une pension de reversion mise en place après le décès de son époux. La belle-mère de Laura Smith serait également à la tête d'un patrimoine immobilier, composé de sa villa à Pacific Palisade et d'une demeure à Santa Monica entre autres, d'un montant de 28 millions d'euros, le Figaro. De quoi subvenire à ses besoins, et à ceux de ses filles. Auré­cia, avant... C'est réçu une belle estáttention vie، C'est une grosse doube T !! En Plus, dans la vida pour le qualifier à ses filles !